hello bienvenue sur la chaîne jeanne créa aujourd'hui on se retrouve pour ce que j'ai fait avec nadia parce que nadia c'est un éclat créa sa chaîne je la mettrai en barre d'infos donc on a fait une après midi elle habite pas très loin de chez moi donc on a fait une petite après midi scrapbooking chez elle d'ailleurs je leur remercie beaucoup et je vais vous faire voir ce que j'ai fait et je vais vous faire voir aussi ce que j'ai fait comme création sur limoges plupart de mes créations que j'ai fait sur limoges voilà donc je vais commencer par partie mal donc on a fait le fameux pour mettre la lime donc j'ai pris des couleurs dans les tons étoiles rose poudré un peu rose clair un petit noeud un petit embellissement fabuleux à tout âge voilà un petit et une belle petite signe donc elle m'a fait voir comment faire donc maintenant j'essaye d'en refaire mais bon on verra si j'arrive bien en refaire quoi mais j'adore 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 voilà trop joli mais pas si compliqué que ça à faire bon après il faut avoir la pour puncher là je sais plus comment elle appelle ça ça me reviendra peut-être plus tard donc voilà après elle m'a fait voir comment faire les enveloppes j'ai créé cette petite enveloppe qui est magnifique ça c'est avec du papier de section et ça bien sûr c'est avec du matériel de stampin up voilà et on a fait le petit panier comme ceux ci sur le thème tropical qui a marqué en cette saison j'ai tamponné j'ai coupé j'ai utilisé sa big shot que je connaissais pas big shot j'ai plié j'ai décoré donc voilà moi j'ai fait sur le thème un peu tropical parce que j'aime bien ces couleurs voilà donc ça pas très compliqué non plus à faire un petit peu quand même mais bon voilà pour nadir d'ailleurs je fais plein de bisous je la remercie vraiment et on va se refaire d'autres comme ça quand quand je dirai sur l'image du coup donc voilà et en plus elle m'a offert en cadeau ce petit bon là je l'ai pas mis à jour ce petit calendrier voilà 3 millions puis ça m'a offert plein de choses en cadeau ce serait trop long vous montrer mais je la remercie j'ai fait plein 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 de bisous merci nadia avec la créa plutôt donc voilà donc elle est démonstratrice tant pis je vous mettrai même sa page si je peux en barre d'infos je vais voir je vous mettrai ça à la chaîne youtube ça c'est sûr voilà elle fait des superbes tuto voici et puis maintenant je vais vous faire voir ce que j'ai créé moi ça c'est moi qui l'ai créé mais avec l'aide de nadia il m'a expliqué mais ça c'est des dessins vous savez que je suis passionnée de dessins donc j'ai fait la petite marie comme ça voilà petit mari petit 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 voilà donc là faut pas faire attention à ça ça j'ai utilisé ce que je vous expliquais dans une des précédentes vidéos les ils sont là les feutres comme ça ça n'a pas donné ce que je voulais donc là je vais mettre une étiquette marquée à loi j'ai pas fini voilà donc les feutres comme ça les water color pen de chez lidl voilà qui en avait huit à 399 donc voilà donc j'ai fait un petit stitch comme ça c'est moi qui l'ai dessiné après le fond c'est de la pastel donc ça c'est les pastels que j'ai utilisé que j'ai acheté chez lidl ce que je vous ai pas fait voir dans mon haul parce que je les ai laissé sur limoges et qu'en fait du coup c'est sur limoges que je m'en sers mais je prends aussi des fois ça de l'adaction donc voilà c'est juste pour faire des fonds donc j'ai trouvé les couleurs très très joli ça rend pas comme pas comme je voudrais mais voilà et un petit stitch voilà un petit stitch trop mignon quand j'ai pas mal loup pas j'ai pas trop loupé ensuite pour continuer j'ai fait celui-là alors celui-là je l'adore c'est un de mes préférés c'est la fée clochette d'ailleurs ma passion de lily si tu passes par là si tu regardes cette vidéo je sais que tu adores la fée clochette voilà et du coup oui c'est en pastel aussi j'ai fait plusieurs à ma couleur de pastel et ça fait comme des éclats un peu comme si elle elle mettait sa poudre de fée par sous en fait j'adorais donc voilà et c'est fait au crayon et aux feutres du coup c'est les feutres quand même water color mais pointe sans mettre la couleur et les pastels de chez l'idl voilà donc c'est magnifique j'adore voilà et puis vous savez que je suis fan d'apocantas donc j'ai fait petit maïko voilà petit maïko n'est pas fini mais petit maïko prend forme voilà petit maïko hop avec des branchages voilà j'ai pas signé encore si j'ai commencé mais bon pas trop j'ai pas fini celui-là je vais aller partir donc voilà mais je suis très très contente de ces dessins que je vais encadrer je pense que je vais mettre dans un cadre d'ailleurs je suis en train de voir quel cadre je vais les mettre parce que je les adore quoi puis je vais me faire toute une riverbelle de dessins comme ça un peu en pastel j'adore la pastel en fait donc voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas vraiment à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et à me dire ce que vous avez pensé de ces dessins et de ces créations voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye